Samedi 20 mai 2023 France 2 diffusait un nouveau numéro inédit de l'émission intitulée Les Rencontres du Papotin, à partir de 20h30. Durant cette nouvelle édition du programme, s'y est-il la chanteuse belge Angèle qui fut invitée à venir répondre aux questions des membres de cette rédaction atypique ? Pour rappel, les journalistes qui officient au sein des Rencontres du Papotin sont non professionnels, mais aussi porteurs de troubles du spectre autistique. Vers la fin de l'émission, Angèle fut invitée à lire à haute voix un texte rédigé par l'un des membres de la rédaction, baptisé Rudy. J'ai écrit. J'ai écrit une lettre en chantant. J'ai écrit sur le sable mon nom. J'ai écrit un texte sur mes échecs. J'ai écrit la mort. J'ai écrit l'article de moi. J'ai écrit mon enfance. J'ai écrit sur la tête de ma mère. J'ai écrit sur ma vie. J'ai écrit sur mon autisme. J'ai écrit pour rester un enfant, a-t-elle récité ? Visiblement très touchée par les mots qu'elle était en train de lire, Angèle a eu du mal à contenir son émotion, qui était palpable à travers sa voix. Oh elle pleure, Angèle. T'es un peu triste ? Lui a alors demandé l'une des journalistes présentes dans l'émission. Je ne suis pas triste mais je trouve ça touchant. Si est-il ça qui est beau aussi avec le fait d'écrire si est-il que parfois je pense qu'on écrit pour marquer dans le temps des pensées, des choses qu'on ne sait pas forcément dire. Et quand on lit un texte qu'on a écrit, ça permet de dire des choses qu'on ne pourrait pas dire autrement. On peut transmettre, on peut se comprendre aussi, lui a répondu la musicienne. Au cours de cette même émission, Angèle a été interrogée sur son orientation sexuelle. J'ai appris à garder cela secret. Oui, je suis bi. Et je dirais même que je suis pansexuel, je peux tomber amoureuse d'un garçon ou d'une fille, d'une personne non-binaire, transgenre. Ce n'est pas un choix. Si est-il juste quelqu'un ? Le sentiment amoureux, avoir des papillons dans le ventre, fille ou garçon, pour moi si est-il le même, a expliqué la chanteuse. J'ai attendu d'avoir 23 ans pour m'avouer que j'étais vraiment amoureuse d'une fille. C'était la première fois que c'était tellement clair. J'étais en relation avec cette femme, Marie Papillon, avec qui elle est séparée désormais, note de la rédaction, je n'avais plus envie que ce soit un secret. Quand j'étais enfant, j'avais l'impression que ce n'était pas normal. Pour certaines personnes, ce n'est pas normal. Alors que ça ne devrait plus être un sujet, a ajouté en gel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada